Ésaïe, chapitre 52 Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. — Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé ? — Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. — Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. — La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. — Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. — Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. — Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. — Voici, mon serviteur prospèrera. Il montra, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. — Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada